Watch TV, c'est la première chaîne high-tech et loisir. Alors, Driss, j'ai une question à te poser. Tu as 200.000 euros, soyons un peu chiche, 200, 220.000, voilà. Je te propose de pouvoir transporter 100 personnes ou 2 personnes. En gros, acheter 20 Twingo ou acheter cette Audi R8 V10+, qu'on a le plaisir d'essayer en ce moment. Qu'est-ce que tu choisis ? Je suis un égoïste, je choisis l'Audi R8. Je pense que j'aurais fait pari, de toute façon, je ne pourrais pas conduire 20 Twingo à la fois. Alors, c'est donc la nouvelle Audi R8, ici équipée du moteur V10 Définition Plus. C'est-à-dire qu'il développe 610 chevaux au lieu de 550. 540. 540, voilà, c'est beaucoup mieux 610. Vas-y, Driss, lâche-toi, parce que je sens que tu t'es fait plaisir. On ne va pas trop se lâcher sur la départementale, parce que c'est quand même une pompe à feu, cette voiture. Moi, ce qui m'a marqué avec cette Audi R8, c'est sa polyvalence. On en parlait hier, on disait que c'est littéralement Dr Jekyll et Mr Hyde des routes. A savoir que là, typiquement, on est dans une configuration, donc on a plusieurs modes de conduite. On est en mode confort. Et finalement, on en oublierait presque qu'on est dans une supercar. C'est assez étonnant. C'est ça, le bruit du moteur est assez contenu. Alors, il y a des options ou bien des modes qui permettent de libérer un peu l'échappement. Là, le bruit du moteur est très contenu. En ville, comme tu le soulignes, on peut être à 50 km heure en septième. Sur un filet de gaz, ça se conduit alors. On parlait d'une Clio comme une Clio, tranquillement. Mais par contre, effectivement, dès qu'on met le pied dedans, on perd son permis. En gros, si on a la malchance d'avoir la marée chaussée à ce moment-là, à nos côtés. En revanche, c'est vrai que si on se met à appuyer fort sur l'accélérateur, on se prend déjà. Littéralement, on est complètement compressé contre son fauteuil. Il s'enfonce dans les sièges qui sont confortables au demeurant. Et c'est terrible, c'est d'une efficacité monstrueuse. Et puis, un bruit. C'est vrai que le bruit du moteur est vraiment envoûtant. Et voilà, en gros, il ne faut pas aimer les voitures pour aimer ce type de bruit. On va venir lui trouver un petit défaut à cette voiture. Le défaut, clair, c'est ça. On est là pour... On a deux sacs, ça ne tient pas dans le coffre. On est obligé de le mettre derrière. Les sièges, c'est une place de rangement. Il n'y a pas de sièges ici, c'est une de place. Et voilà, typiquement, le coffre à l'avant est symbolique. On met un gros sac à dos. Enfin gros et encore, pas trop. Et puis, le reste, c'est là. Donc, comme tu dis, c'est une voiture d'égoïste. Il ne faut pas être plus que un et demi ou deux. Alors, il y a des nouvelles choses dans cette R8 version 2015. On a notamment maintenant le virtual cockpit qui avait été introduit avec l'Audi TT. Ça, c'est vraiment un plus. Je trouve, c'est quelque chose de très... Déjà, c'est super beau visuellement. C'est quelque chose de magnifique. Et puis, bien qu'il se soit quand même, on a des boutons là sur le volant. C'est finalement très intuitif. En quelques minutes, on se retrouve à piloter tous les différents écrans. Et on a énormément d'informations. Et encore une fois, c'est très joli. Alors, il y a une chose aussi qui est nouvelle dans cette voiture. Bon, Audi l'a allégée. Elle fait une tonne 4. Et elle consomme, on va dire, un petit peu moins que l'ancienne. Et on a un système de désactivation des cylindres qui permet de rouler sur 5 cylindres au lieu de 10. Quand on n'est pas en charge, typiquement là, c'est ce qu'on doit être en train de faire. Rouler sur 5 cylindres. C'est-à-dire, on n'entend à peine le moteur. La précédente était essentiellement construite à base d'aluminium. Sur celle-ci, c'est toujours le cas. Mais certaines pièces en alu ont été remplacées par du carbone. Ce qui allège, évidemment, encore davantage la structure. Donc, on est sur quelque chose qui est plus léger. Étonnamment, encore plus confortable. Et qui pousse encore plus fort. Donc, voilà. C'est, comme tu disais, une vraie pompe à fond. Donc, la voiture, dans le même temps, a été allégée, comme tu le précisais, à 1 454 kg hors plein. Et elle est également rigidifiée avec toujours cette structure. Et ça se ressent au niveau du comportement. Donc, quand on se met à attaquer, ça répond au doigt et à l'œil. En gros, pour conclure, je garde mes Clio. Toi, tu as une famille nombreuse. Nous, on n'est que deux. Donc, on va garder l'air. Voilà pour cette petite séquence. Damien, je crois que toi aussi, tu l'essayes. C'est une voiture qui donne la banane. Alors, ce n'est pas la MX-5. C'est un autre braquet, mais... La banane, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est vrai, quand tu descends de cette voiture, tu as tout de suite envie d'aller... Watch TV, c'est la première chaîne high-tech et loisir. C'est parti.